Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio-Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci surtout de votre fidélité. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le week-end qui commence. Le moment est tout indiqué pour parler du tourisme. Évidemment, on reçoit ce matin plusieurs invités qui sont du secteur touristique, et particulièrement nos invités gèrent des hôtels sur la côte des Arcanais. Yvette-Edouard-Augustin de l'hôtel Le Zaragois, Charles Fombrun, hôtel Moulin-sur-Mer, Jenny Lemke, hôtel Waoubé, Marie-Florence-Roi-Daniel, hôtel Wangabé, Christian-Roi-Fombrun, hôtel Decameron. Voilà donc le panel, mesdames et messieurs. Nous allons aborder avec vous ce matin un sujet plus ou moins passionnant, dans la mesure où tout le monde rêve de pouvoir séjourner, ne serait-ce que pendant quelques heures, dans un hôtel, ne serait-ce que pour changer d'environnement, de l'environnement. Donc, l'invitation vous est lancée. Eux, ils vont nous dire aujourd'hui les difficultés auxquelles ils font face pour faire fonctionner un hôtel ici en Haïti. Vous êtes au courant de certaines nouvelles. On va évidemment les reprendre pour vous ce matin. Question de vous mettre au parfum. Madame Yvette-Edouard-Augustin, vous êtes de l'hôtel Le Zaragois. Bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Merci Wendel de nous avoir invités. Et bonjour aux téléspectateurs. Monsieur Charles Fombrouin, bonjour. Bonjour Wendel, bonjour aux téléspectateurs de Radio Métropole, les auditeurs de la radio. C'est un plaisir d'être ici ce matin. Jenny Lemke, Madame Lemke, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Et bonjour Wendel, bonjour à tout le monde. Et c'est un plaisir d'être là. Et puis vous allez me permettre, au nom de nous tous, qui sommes des fans du football, de remercier notre équipe nationale pour l'effort qu'ils ont fait pour ces dix jours, quinze jours de suspense et qu'on a oublié notre stress de leur tête ensemble. Vraiment bravo. Merci beaucoup. Voilà. Et Marie-Fleurence Wadanielle, hôtel Wangabe, bonjour. Bonjour Wendel, merci de nous recevoir. Merci à Télé Métropole. Et bonjour à tous les téléspectateurs. J'espère qu'ils pourront jouir vraiment de ce moment, essayer de comprendre ce que c'est que le tourisme chez nous et l'importance du tourisme. Christian Roi-Fleuren de Cameroun, bonjour. Bonjour. Je vous-même dis, moi, vous m'avez dit, c'est un autre, vous toutes me dire, c'est un autre, c'est un autre, c'est un autre, c'est un autre. C'est un autre, c'est un autre. C'est un autre. C'est un autre, c'est un autre. Vous savez, vous nous connaissez, vous avez un. C'est ça. C'est ça. Je t'aime tout profiter de dire que vous le savez, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook, métropole haïti.com et puis monde qui voulez adresser à nous tous, il est capable de faire ça à travers le point at métropole haïti.com. Monsieur d'amour, on compte aux possibilités qu'on ne va pas parler aujourd'hui. On connaît que ce que tu as pour un pilcou, ce que tu as pour un pilcou, il y a des annonces qui faites, par exemple, il y a des gens qui disent qu'il y a un tel qui fait, mais en raison des difficultés, nous connaît qu'Haïti a disparu de la carte touristique en février de l'année dernière, nous avons sorti avec les débattements d'État, nous avons des cartes après ça, nous avons joué pour descendre. Bon, ça, c'est peut-être la bonne nouvelle si nous avons fait ça. Mais avec nous aujourd'hui, nous n'avons pas essayé de connaître ou d'apprendre. Pour diriger un hôtel en Haïti, que ce soit sur la côte d'Espagne ou d'ailleurs, dans un pays aujourd'hui, qui a plus de problèmes que nous avons, plus de difficultés que nous avons. C'est vrai, je vous dis que les femmes d'abord, mais des messieurs, je vous dis, font expérience avec Charles Fongouin d'abord. Bon, merci Wendel. Ça qu'on me dit, c'est qu'il y a offert, pour une raison, et faire de l'hôtel-guit, c'est aussi, l'industrie touristique en Haïti, c'est vraiment, t'as commenté, on pieds-bois d'être en bas. On s'en m'a suivi, on m'a suivi d'être en bas. Mais heureusement que nous avons le cœur à ça, nous avons une passion de le faire. Nous avons une passion de mener à bout ce que nous avons commencé. Et les plus grandes difficultés, je dirais que ce sont l'accès à la route, si on peut dire, pour ceux qui nous concernent à la côte des Arcadins. Évidemment, le manque d'infrastructures touristiques et de support du gouvernement. Et puis bon, l'instabilité politique, qui ne fait que persister, c'est très, très, très grave. Et c'est dommage, parce que dans plusieurs pays, on fait de la politique, c'est pas un problème. On doit faire de la politique, ça fait partie de la vie courante. Mais quand même, il faut pouvoir mener ses activités. Il faut que la vie économique du pays ne pâtisse pas. On ne peut pas laisser un pays mourir au profit de la politique. Sinon, quand on aura résolu tous les problèmes politiques, finalement, qu'est-ce qui va rester ? Nous allons rester avec des plages vides et rien du tout. Donc, tous les pays de la carrière le font. Ils ont la politique chez eux, ils font la politique. Nous aussi, nous sommes impliqués dans la politique, si vous voulez, indirectement à travers tous les empêches que nous barons dans le pays. Alors, nous connaissons que le problème, à 90%, c'est pareil pour nos chers qu'il y a. Mais en adressez aux questions d'emploi, pour moi, en termes d'emploi, nos cinq qu'il y a, nous représentons combien de monde, combien de jobs, combien de familles travaillent avec nous ? Vous voulez répondre, Christian ? Avec plaisir. Forme d'ouk, avant que nous réponsons qu'il y a une question, son secteur qui teme en transversal, réponse-là, beaucoup plus loin que ça nous dit. Donc, nous, tous les auditeurs comprennent ça. Parce qu'entre nous, six hôtels sous la, nous, à peu près à 1500, nous, te calculer, emploi. Mais ça, c'est un emploi direct. Mais tout le monde, ça, emploi indirecte, pour que l'hôtel, la camache, fonctionne, besoin de mouns qui car braucht, on conditionne, besoin d'autres épaules qui font, besoin d'autres épaules, mais besoin de manger avec bois, donc toute agriculture, fruits, légumes, machins, ça dépend de nous tout. Donc, emploi indirecte, là, nous, on peut quand même calculer, tellement emploi arrivent loin. Mais nous, toutes lesquelles, nous, représente 1500 emplois directs. C'est ça ? C'est ça. plus au même temps un gars dit que vos multiplicateurs de 10 facilement quand il y a des personnes c'est qu'il y a près de 10 personnes minimum qui dépendent il y a 10 personnes minimum qui dépendent de chaque employé qu'on a chez nous donc ça t'a fait 15 000 non c'est pas ça ? oui 15 000 facilement 15 000 qui dépendent même pour leur nourriture, le fait quotidien si c'est 10 par exemple, ça fait 15 000 au minimum de famille maintenant ils ne parlent même pas des gens qui vendent dans les rue quand quelqu'un s'arrête l'artisanal, l'artisanal tout ce qui vend des choses indirectement ils doivent passer la main où est-ce, tu vois ton grill, tu vois ton cola tu vois tes ceux-là, tu vois tes ceux-là, tu vois le nord tu vois tes tablettes c'est vraiment c'est vraiment un petit lambi c'est un marché exploisinaire que nous toucher ok, tu es moué et tu es moué avec Yvette-Edouard-Augustin qui est le même responsable de l'hôtel Le Zaragois ou même seul ? combien de monde qui dépend de vous ? combien de monde qui travaille à vous ? bon, moi j'ai 50 lois directs et quand il y a des événements, on fait appel à des extras ça peut arriver à 100 100 personnes ? ça va conduire à je veux dire, on continue, je vais 4 ce tabou ça va conduire à nous, il y a un problème vous voyez ? assez souvent c'est ce qui a fait c'est ce qui a fait la crise je n'ai jamais raté un payroll parce que je préfère ne pas manger plutôt que de voir mon employé ne pas manger oui mais ça veut dire qu'il y a un colbat déjà bon, tout le monde fait des réserves d'accord ? parce que moi je suis une femme et je peux être radin quand il le faut et je sais quand il faut couper donc je veux m'assurer que tout le monde est toujours son pain quotidien c'est sacré pour moi oui mais ça veut dire que vous avez une clientèle régulière une clientèle sûre aussi ? non, c'est ce qui a créé les choses ont changé depuis plus d'un an on peut dire que les problèmes ont commencé pour nous depuis 2015 depuis, quand l'Arcae bloquait les routes par rapport à ce décret qui créait la commune de Montrouille ça s'est apaisé ensuite on a eu des loques on a eu des changements gouvernementaux donc personne ne peut s'adapter et vraiment programmer ce qui va se faire alors c'est pourquoi je suis comme je suis vous vous adaptez tout simplement je n'ai pas le choix, je suis haïtienne avec beaucoup de difficultés et c'est ça le problème tout à l'heure, vous avez posé la question à monsieur Scholl et quels sont les challenges de l'hôtellerie ? les détails qu'on a aujourd'hui c'est même pas les challenges de gérer un hôtel journalièrement les challenges de gérer un hôtel journalièrement sont tellement faciles comparés à ceux qu'on a fait face maintenant mais c'est tellement c'est pas que c'est rocket science c'est pas quelque chose d'extraordinaire non mais c'est à la minute il faut réfléchir le client vient, il y a parti et puis c'est 24 heures sur 24 sans jour de briques donc il faut avoir un système en place pour gérer tout cela mais ça c'est déjà un challenge en lui-même et en général dans le monde 70% des employés d'un hôtel c'est la rotation tellement il n'y a pas arrêté dans l'industrie parce que ça demande beaucoup donc c'est ça c'est comme les passionnés, les fous qui restent vraiment dans l'industrie mais l'icône créé des problèmes dans le tout parce que l'or dit que vous l'avez bloqué si ça a duré 30 minutes et que la police est très effective et que vous faites le débloquer et bien une semaine après ou deux semaines après vous nous dites que vous l'avez bloqué on dit que vous l'avez bloqué mais ça fait déjà deux semaines donc finalement on se tire donc ça veut dire que vous avez des informations qui ont continué à poster à longueur de journée même si vous l'avez bloqué dans les zones de l'ordre absolument c'est ça les problèmes c'est un problème ça moi n'est pas capable c'est que et nos autres haïtiens nous avons lenteur dans la pensée une lenteur dans la prise de décision ça dépend hein écoute c'est pas tout le monde il faut le dire parce que on a nous autres on a fait beaucoup d'efforts on a travaillé avec avec plusieurs secteurs la police la collectivité territoriale pour voir si on peut ne pas bloquer la route il s'est arrivé qu'à chaque fois qu'il y a un problème on se met en branle pour faire appel à tout le monde dans deux heures de temps trois heures de temps c'est réglé mais tu peux passer trois week-ends sans voir personne parce que les gens disent oh route là t'es bloqué mais route là t'es bloqué nous sommes sur une route qui débouche sur cinq départements alors cinq départements bloqués pendant trois semaines vous vous imaginez donc les gens pour eux prendre décision ils disent la route là t'es bloqué donc actuellement on est en train de travailler pour quels moyens pour quels mécanismes de communication pour nous avoir une information chaque 24 heures pour nous dire comment est la situation de la route comment nous gérer le phénomène en elle parce que mon cas comprenne que l'année c'est avant 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 je sais plus c'est assez bon non je connais je connais je connais je connais je connais comment nous gérer parce que des boudis route nationale numéro un bloqué des boudis qu'il y a détourné camion sur route nationale numéro un je n'ai pas pensé qu'il n'y a pas à côté avec lui comment nous gérer ça je n'ai pas confronté ce problème d'Annel franchement parce qu'on sait que c'est dans l'antibonite cependant il y a une psychose qui s'est installée chez les gens concernant la route et c'est une psychose qui est entretenue parce que si j'envoie un message à Charles pour dire Charles attention tu vas prendre la route il y a un petit mouvement dans la population à tel endroit le WhatsApp ça a dépassé le télédiole alors ça veut dire que le temps que Charles reçoive ça la route est à moitié débloquée et le temps que quelqu'un d'autre transmette ça la route est totalement débloquée il s'est passé 10 minutes mais pendant 2 heures et 3 heures la route est bloquée sur le WhatsApp ou plus longtemps même parce que maintenant ça reste d'un élément c'est un peu c'est un peu les raisons particulières qui font non non la vie de soleil la vie de soleil et par exemple monde qui dit que nous fâme oui nous fâme c'est ça nous fâme et nous fâme tout ça nous sommes capables j'aimerais te dire l'importance nous c'est nous ça n'a fait nous fait pas passion donc l'emploi et pas travail sont gros problèmes liés pour nous li plus important que l'emploi et travail que nous même bon nous fâme nous voulons pas l'emploi et travail mais li plus important que l'emploi et travail parce que l'on nous perd du employ avant nous recommencer à entrer d'abord ça fait que il y a des mouvements sociaux qui se dévrent dans la zone qui sont négatifs pour nous donc pour nous la passion ou bien notre vision c'est de pouvoir et faire que nos employés restent chez nous et à travailler et donc ma consomme si vous répondez une question non vous répondez oui mais ça il y a besoin de comprendre qui s'est capable de faire aujourd'hui qui s'est capable de faire aujourd'hui pour que alors pour nous bien comprendre la question maintenant c'est que l'accès nous l'a l'accès voisin tout près nous l'a quand il y a des problèmes énormes quand il y a des gros problèmes mais les touristes ne sont pas sentis ça les touristes ne sont pas réalisés ça est-ce que vous travaillez parfait en Haïti ou est-ce que tu as fait aujourd'hui pour que tu as un minimum de respect pour l'étranger ou bien les petits étrangers touristes locales ou touristes étrangers voilà et respect en général pour la population elle-même respect de soi je trouve parce que le dominicain s'il a une manifestation dans une ville de province on entend qu'il y a un bus qui va passer un bus même venant d'Haïti manifestation dispersée tout le monde fait allô ils laissent passer le bus et puis ils reprennent leur manifestation mais l'Haïtien n'a pas cette conscience de l'importance du tourisme parce que le dominicain a été est-ce qu'il y a un bon travail qui va faire parce que ça on dit c'est vrai il y a un bon les bus de temps en temps forcer passage et descendre il y a un bloc les bus très souvent est-ce qu'on comptait nous faillir nous on va parler de vous autres du secteur de l'hôtel nous autres est-ce que vous travaillez de nous parfait au travail d'éducation par exemple parce que nous collectivement pays a failli pays a failli dans l'éducation et je vais te dire justement c'est là c'est que d'abord les fonties historiques c'est ça que nous représenter ici nous représenter l'un des secteurs les plus importants de l'industrie touristique d'Haïti nous sommes 5 grandes chaînes d'hôtels on a 6 offertes et malheureusement c'est le conseil régional de la côte des arcadères on se réunit très souvent et malgré que nous sommes compétiteurs nous avons seule vision c'est même un pays à deux maintenant notre intervention ici et dans plusieurs autres stations que nous avons fait c'est justement pour nous participer nous avons nous avons nous poser nos questions si vous voulez parce que pas grand il y a de mal j'ai un petit à l'heure pour nous faire politique mais en même temps il faut nous aller de l'avant et il faut nous préserver de l'acquis il faut nous préserver ça que nous avons gagné qu'il y a de malheureusement 5 groupes hôtels 5 groupes hôtels qui sont là 5 groupes hôtels qui sont là ce n'est pas pour nous que nous sommes seulement 5 groupes hôtels c'est pour toute population qui sont dans la zone c'est pour payer au complet il y a de malheureusement nous sommes compétiteurs nous avons montré tout le monde nous avons servi d'exemple pour nous dire tout le monde il n'y a pas de problème dans la compétition mais au contraire nous avons un moment que l'autre réussit dans cette affaire parce que lorsque l'autre réussit lorsque l'autre réussit c'est réussit il ne faut pas que je garde des Cameroun qui est à côté de moi comme un monstre ou bien que je soif non au contraire je m'entendais avec mon des Cameroun et puis cela c'est que c'est c'est que c'est moi et tout et puis je m'entendais avec le directeur général des Cameroun d'ailleurs il y a eu des clients dans le musée il y a eu des clients dans la marine à blous etc donc c'est ça le secteur qui entend non ? oui mais il nous rend visite le directeur souvent il vient manger il vient prendre un verre avec nous blaguer c'est ça plaisir donc ce que j'aurais aimé dire là c'est que même même si il y a la compétition il y a une place pour tout et même temps que le pays après même temps que nous-mêmes qui sommes en Côte des Arcadins comme les grands responsables les leaders du secteur touristique sur la Côte des Arcadins et bien que nous nous avons servi d'exemple catalyseur peut-être pour la population pour leur dire écoutez soyez corrects même si il y a la compétition c'est fair je préfère avoir un compétiteur qui est ici qu'avoir un compétiteur qui fait faillite parce que ce compétiteur qui a réussi va m'appeler d'autres personnes m'appeler d'autres conférences la non-hôtel qui est plus gros il y a des amis qui rentrent de l'étranger la non-hôtel inclusive donc en fin de compte sous Côte des Arcadins c'est client qui sont tigayant parce que il y a un choix pour aller Côte des Arcadins ça me t'a qu'à ajouter c'est que nous même hôteliers nous voyagons en ville nous constater la richesse se trouve dans la diversité donc malgré que nous avons en commun qui la Côte des Arcadins nous partagez même plage nous partagez même communauté mais nous chaque hôtelier est caché par nous et nous finis par constater c'est pour cette raison que nous ouvrons à tout type de clientèle on crie à consotique et des Cameroun là les Moulins les Sotmoulins le passé Zaragoa donc nous autres nous apprécions presque quotidiennement ce changement là sur les clients nous étudions le comportement de nos clients c'est pour cette raison nous finis par comprendre que il faut que nous mettons ensemble pour nous satisfaire les clients parce que nous sommes seuls hôtels qui ne satisfait les clients à 100% pour le sauté d'Haïti avec un bon souvenir clientèle non le constitué d'étrangers ou de touristes local si oui à quel pourcentage à quel moment parce que ça a beaucoup changé la donne a changé l'euro qui a fait le problème que nous avons depuis 2-3 dernières années il a complètement changé par exemple nous sommes très bien parce que nous sommes déjà au Théoué nous sommes des touristes canadiens avec des touristes français pas de diaspora canadiens touristes canadiens touristes français et qu'il y a un bel jour tout il n'y a pas vigné encore pour être avec un travel warning et nous on dit que le travel warning américain a baissé canadiens a baissé ok ok je suis curieux pour connaître l'un point nouvel ça on même ça on fait l'un cacasse trip mari cac Mais tout à fait, c'est paru de bouc. Level 4, nobody pays sans de plus rentrer dans level 4, il n'y a pas qu'à apparaître expédient. Ok, c'est automatique. Il y a un monde qui dépasse un oui, c'est pas parce qu'il y a fait abus sur IT, etc. C'est pas vrai du tout. Ils ont leurs critères parce que ce qui arrive c'est que y'a toutes sortes de barrières qui ont rapport avec assurance, qui ont rapport avec les avions qui vont rentrer ou bien qu'il faut qu'un bastardio prenne toutes sortes de précautions, etc. Donc dès qu'ils passent à level 4, y'a toutes ces critères qui rentrent en jeu. Donc je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Mon cher, c'est ça, mais je n'ai quitté le bref après. Maintenant, là, nous passons à level 3, je n'ai pas dit que le bon, son travel warning que j'ai dit, mais en fait, c'est déjà beaucoup mieux. On est à 4, on n'est pas à 3, mais il y a temps qu'on passe à 2. Bon, alors c'est justement, il n'est pas très difficile, on est à passer à 2. Mais nous, là, justement, je dis, pour nous, qui a dit population, c'est nous pour aider nous. Parce que chaque fois que Bayou a gravé, il y a gravé pour nous, mais malheureusement, nous-mêmes qui passionnés dans la question touristique, là, ça fait encore plus de mal pour population qui perdent l'emploi. Comment on s'est perdu sur 1 500 ? À moins, à moins, à la moitié, pratiquement. Tout le monde a coupé. Moi, j'ai coupé à 5. Moi, je dois te dire que cette coupure de personnel-là qui a créé la crise, parce que quand il y a un problème comme ça, ce n'est pas nous-mêmes, hôteliers seulement, qui est affecté, mais la communauté est affectée, les employés, ils ont peur. Ils ont peur, ils ont dit, est-ce que les hôtels vont fermer ? Mais, monsieur, dis-moi, comment, c'est vrai que c'est mon qui concerne directement par activité dans l'hôtel, mais la communauté est elle-même. Et ça, c'est ce qui veut qu'on acheter. Oui, bien sûr. C'est ce qui veut qu'on acheter, c'est ce qui veut qu'on travaille. Bon, c'est pas parce que c'est uniquement le monde qui sorti par le prince. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est ça. C'est-à-dire que c'est ce qui veut dire qu'on parle. Ce qui veut dire qu'on parle. Ce qui veut dire qu'on parle, qu'on parle, qu'on parle, qu'on parle, qu'on parle, qu'on parle d'autres trucs. Je peux comprendre, par exemple, que si l'État, n'est pas dit le gouvernement, Si l'État n'a pas l'assistance nécessaire en tant qu'entrepreneur, j'ai un état de jeunes, mais communauté à eux-mêmes. Il n'y a pas de mettre le petit doigt pour dire qu'il y a des autres qui ne sont pas d'accord. Ça va, je me fête ? Il n'y a pas de réaction de l'autre. C'est très compliqué. C'est très mitigé parce que si vous avez des autres portes aux presses, tous les jeunes ne pensent pas que peut-être qu'il n'y a pas d'aider tel mouvement si vous faites un bagage. On a eu ce phénomène et la police avait intervenu. J'ai parlé à des jeunes dans le quartier. Ils me disaient, monsieur, nous faisons une route, là. C'est nous-mêmes qui doit souffrir après. Plus que moins, oui. Parce que c'est pays qui doit souffrir. – Vous pensez que tu comprennes, on dit ça ? – Certains, mais pas toujours. Parce qu'il y a une très grosse colère aussi. Il faut faire face à cette réalité en Haïti. La pauvreté de ce pays n'est plus acceptable. Non. Et ça, c'est au niveau de l'État haïtien à prendre le taureau par les cornes. – C'est ça. Nous-mêmes nous faisons nous capables pour essayer. J'ai eu une question. Je pense qu'effectivement, il n'y a plus de barra qui vous fait au niveau du gouvernement. Une situation presque déjà intenable. Oui, alors, Génie ? – Oui. – Bon, et encore pour nous tous les dents. – Ce n'est pas bon pour nous que ça nous y a. – Je n'ai plus de barres pour nous faire. – Ok. Et nous avons un bureau ensemble, nous tous les six qui péchons-villes. Nous avons un exécutif et directrice. Donc, c'est pour montrer encore que nous travaillons ensemble. Nous avons un école sur le côté de l'Okade que nous entraînons. Et des mouns pour nous viner. Et wéter, barman, qui apprennent fèche, qui est dans le front desk. Donc, dans cette zone-là, nous avons un plus âgé qui travaillent avec nous. Bon, c'est une série de jeunes. Puisque nous avons gradué avec sept hôtels. Et nous avons un autre hôtel qui, évidemment, après ça, nous rejoins nous. Donc, c'est un secteur touristique. Et nous avons un école qui a fait un entraînement. Nous avons des coopératives qui travaillent, qui fait légumes, que nous achetez légumes dans la zone-là dans la maison. Toutes les fruits de mer, poissons, langoustes et lambies achetez dans la zone-là. Et les clients peuvent entrer. Nous vins dans la zone-là. Mais nous avons aussi des bâtons qui prennent l'habitude de vins devant tout l'hôtel. Nous prenons clients. Nous vins dans les promenades. Nous vins dans les promenades. Nous vins dans les stockings. Tout le monde a brasse. Tout le monde a brasse. Oui, nous vins dans les hôtels. Nous vins dans les hôtels. Nous vins dans les vins dans les hôtels. OK. Nous sommes là pour le faire l'âge. Ce n'est pas toujours le cas. Et ce n'est pas toujours le cas parce que nous sommes des passionnés. Nous vins dans la zone-là. Nous vins dans la zone-là. Tout le monde a beaucoup de touristes. Nous estamos content de danser. Bon, nous avons mal de temps. Nous allons danser. non seulement bon m'égalité boutique hôtel m'égalé vingt-huit chambres mme mme recevoir moun poula journée parce que rien d'avis ni yo paye entre pou yale la piscine ya dans la mer et il y a un restaurant très bon d'orgon ti reputations kounia moun place comment par téléphone et nous fait écarte ou bien passer au manger y aller donc c'est ça qu'on a appelé pour jenny que la paléla de roi ou bé et ça bouge c'est passé pas seulement nous même en tant que directeur de d'hôtel nous fait promotion tout en zone et c'est ça que me l'a dit un pilon a dit oh comment nous compétiteurs n'entendons n'entendons pas ce que nous dîner n'entendons pas ce que son même zone n'entendons pas ce qu'on a un service différent nous chaque et ont dit côté qui est chambal parce que si un visant m'a pas caché joe et on est mâché maloué au tout c'est ces amis nous passons pilote ensemble soukout des encadés parfois moué au bon l'apport mime le bagaille au bon niveau bon tout mais elle pas bon tout ce n'est pas du tout qui concerne et moua joe li a pris bien portant l'ol pa l'ol pa bon pour nous ensemble parce que ça est-ce que nous découragés et puis l'autre je passe au diamant ou même si vous tentez un barbeau et à la bonne et il dit qu'il est bien parce que nous pas qu'à décourager du car il n'a moins qu'elle pas bien trop trop gros parce qu'il a encore plus de raison pour le plein c'est monsieur qui a d'autres Moi, elle est même avec... Oh ! Plus le problème, plus le problème. Non, mais le constat. Pas bon du tout. T'as touché, j'ai passé ça pour que tout le monde claire. L'impression, c'est que ça marche pour les gamins. C'est une très mauvaise impression. Mais nous donnons tous une impression. Nous créons cette fausse impression pour encourager le client pour qu'il n'ait pas peur. Pour montrer, parce que ça a fini. L'emme fait un événement à la Spring Break. L'emme fait un événement à la IT Tech Summit. Ça a montré et rassuré le client. Tu as un doute. Ça a un événement à la Tech Summit. Mais la Tech Summit, c'est 1000 personnes. Il finit avec 300 et 350 et quelque chose. Alors, il finit de l'étranger. Plus, tu as un local. L'emme fait un Spring Break. C'est 300 personnes. C'est 900 personnes. Tout ça, c'est des annulations. Donc, difficile. Oui. Ça veut dire... On le bon se pose. Parce qu'on fait comme sauter. Si vous pensez que vous allez adopter bon vous, et puis le pas bon aussi, autant. Donc, enfant, il respire. Vous n'avez pas de temps. Je respire. Oui. On me suive, madame, monsieur. La rubrique, le point de radio et télémétropole. Nos invités, Yvette-Édouard-Augustin de l'hôtel Le Zaragoa, Charles Fonbrun, hôtel Moulin-sur-Mer, Jenny Lemke, Waoube, Mike Florence, Wadanielle, Wangabe, Christian Wafonbrun, hôtel Descameron. Merci de l'intérêt. A tout de suite, après la pause. Le point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Yvette-Édouard-Augustin, hôtel Le Zaragoa, Charles Fonbrun, Moulin-sur-Mer, Jenny Lemke, Waoube, Marie-Fleur-Ansoie, Daniel Wangabe, Christian Wafonbrun, Descameron, sont les invités de la rubrique Le Point de ce vendredi. Cuisine, buffet, c'est cuisine, c'est cuisine, c'est cuisinière et dans cette zone-là ou bien qu'elles sont-ils ? Les employés sont plus de 90% de la zone-là, c'est la zone-là. Alors, les employés sont allées de Hockaie à Saint-Mock. Dans l'époque, j'ai mangé un peu, j'ai mangé un buffet-là. J'ai mangé un buffet-là toujours, mais j'ai mangé un buffet-là toujours, donc j'ai mangé un peu le choix. Mais c'est toujours chaque week-end ? Oui, tous les jours, 7 jours, 365 jours. All-inclusive ? All-inclusive. Tous les jours ? Tous les jours. Ah oui ? Mais on m'aimait seulement fait. Et tout inclus tous les jours-là, oui. Mais on m'aimait que j'ai parlé, j'ai des paquets que j'ai choisi l'option. Marine Florence ? Bon, nous autres, nous faisons toujours chambre et petit-déjeuner inclus. Cependant, quand j'ai des lunes de miel, je fais un package complet avec les trois repas, décoration dans les chambres et toutes ces choses-là. Mais pour les vacances, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Je vais faire des packages de famille. C'est-à-dire, j'ai essayé de réduire les coûts au maximum, parce que je connais la situation économique qui est sérieuse. Donc, pour avoir papa, maman, un ou deux enfants, et même dans le cas de trois enfants. Alors, j'espère que ça pourra marcher et commencer peut-être à éduquer les Haïtiens à prendre des vacances dans leur pays. Yvette, Edouard, Augustin, quoi de spécial ? Bon, nous autres, après la fermeture de Club Med en 86, Zaragoa était en 95, le premier hôtel à être tout inclus. Maintenant, vu la baisse des activités, et puis on est en période de rénovation, on ne fait plus de tout inclus. Mais quand même, quand on a moins de dix personnes, on s'est à la carte. Plus de dix personnes, on fait tout inclus pour les clients. Donc, pour les événements spéciaux, comme le sommet, le sommet, ce qui va arriver, le festival d'hiver, dès que l'autre, elle est remplie, on fait le tout inclus. OK. Jenny, Wahoube ? Bon, et Wahoube, on fait aussi la chambre et le petit déjeuner inclus. Et on laisse aux clients le choix de commander ce qu'ils veulent. On a un menu, il peut manger au restaurant, près de la piscine, près de la mer, à l'heure qu'il veut. Et parce que moi, je n'aime pas qu'on me contrarie si je vais dans un hôtel. J'aime choisir ce que j'ai envie, peut-être parfois sur la route, et je pense que je vais avoir un petit poisson gosselle. Et puis j'arrive, chacun a son choix, j'arrive, il n'y a pas de poisson gosselle sur le buffet, je suis contrariée. Donc j'ai gardé l'option à Wahoube, qu'on sait avec un menu, la personne a le choix de choisir ce qu'il veut. Charles ? Et nous sommes très diversifiés, bon. Tu sais que nous recevons en pile mariage en haut, hein, et mariage au pratiquement tout inclus. Enfin, nous faisons des packages complets, et des séminaires, conférences, etc. Et pour la clientèle habituelle, nous avons deux types de packages, et on a essayé de réfléchir en dehors de la boîte, out of the box, d'accord, c'est ce que l'Amérique a dit. Et par exemple, comme les autres hôtels en général, nous avons le breakfast, ou bien le petit déjeuner qui est inclus avec la chambre, mais nous faisons aussi un package que nous est optional all-inclusive. Le optional all-inclusive, c'est-à-dire que nous n'avons payé un cobre en plus par personne, et ça inclut non seulement les repas, les deux repas additionnels, le lunch et le dîner, mais ça aussi inclut les boissons, ou bien disons un package de boissons par bar, par jour ou par personne. Donc, nous essayons, nous n'avons pas l'éblier, l'ancienne clientèle, et nous n'avons pas l'inclusive dans le vrai sens du terme, parce que nous pensons que ça s'est réservé plutôt aux hôtels de 400 chambres et plus, 300 chambres, etc., qui ont du grand volume. Donc, comme nous sommes au bout de ce côté le tout, nous avons 68 chambres, nous n'avons pas de volée effacer clientèle qui vient juste de passage, qui n'a pas besoin all-inclusive. Donc, nous avons une option, que nous avons une option all-inclusive, qui s'adresse justement aux familles, ou bien aux gens qui restent pour des séjours assez longs, et pour que nous n'avons pas besoin de réfléchir à la ressortie portefeuille à chaque fois, etc. Ok. Maintenant, on va regarder pour nous, et ça, ça publie le cap sur nous, on a ça, on pense aux mêmes 10 questions qu'il vous vient pour nous, et nous allons partir, nous allons aller. Avec plaisir. Ok, d'accord. Est-ce que nous pensons à une plateforme en ligne commune pour vendre les atouts de la Côte des Arcadins ? Une plateforme en ligne ? Ça dit que nous avons monté en ligne, ils ont dit « Côte des Arcadins » et puis, ils apprennent en « Waube », « Wangabe », « Dekamion » et autres. Est-ce que ça existe ? Moi, j'ai une question de ça, Mabzo Pouisa. Merci. Tu as l'opposé question qui challenge nous. Tout ça nous voulons faire pour nous développer, pour nous avancer, pour nous avoir plus d'options pour les clients. Nous avons plus d'options pour les clients. La situation peut y'en faire, nous allons faire un focus sur nous, parce que nous avons besoin de focus. Ça, nous allons faire ça pour que les clients qui arrivent aujourd'hui, peut-être que nous allons bloquer. Ça, nous allons faire ça pour nous ne pas révoquer 200 employés. Ça, nous allons faire ça. Donc, nous avons un développement pour nous faire ce style de BSA que nous avons demandé. D'ailleurs, c'est pour ça que ça existe, le Conseil Régional de la Côte des Arcadins. C'est pour que nous allons faire BSA ensemble pour que nous allons développer. Donc, ce sont des questions qui sont très… Nous sommes un antigen qui sont très innovateurs qui ont posé ces questions. Ce sont des questions qui sont très dans le sens que nous voulons aller. Mais le challenge du pays a fait que nous avons obligé de prendre tout le temps de nous, toutes les ressources de nous, et que nous avons besoin d'ajouter et de créer un développement de BSA. OK, mais nous avons un projet pour ça. Oui, parce que déjà, nous avons un bureau, nous avons un bureau et Pétionville, que nous sommes tous ensemble, et nous avons une directrice exécutive. Donc, nous avons travaillé sur nous. Et pour le moment, nous avons obligé un petit peu de mettre sur les côtés parce que c'est… C'est qu'il y a pendant les TAA, où est-ce qu'il y a développé, qu'il y a fait, que nous avons organisé pendant les vacances. Il y a un programme, il y a un projet. OK, donc, il y a une unité dans la police qui est le politour. Est-ce que le président se croit des acadéens ? Oui, oh oui, ils nous ont beaucoup aidés. Je vais tout profiter, salut le commissaire Versilus Soutraxan, parce que nous travaillons avec les très proches, toutes les côtes-là. Et monsieur, c'est un homme exceptionnel. Il travaille avec les ferrins, il est toujours là pour l'aider de nous. Et c'est aussi avec l'appui du ministère du Tourisme et la PNH aussi des CPA, donc le commissaire Boucher est très proche avec nous pour aider nous. Juste pour me faire une parenthèse en soi, faire une question, nous avons un site qui est venu, la Côte des Arcadins.com, dans lequel nous présentons tout l'hôtel. Évidemment, il mérite aux mises à jour, peut-être que le parc est toute activité. Je ne t'as souhaité maintenant, Jean-Christien, dis pas qu'après réservation, mais il mérite aux informations sur les différentes activités, par exemple, si il y a des attractions qui nous avons là, et il mérite. Je vais poser une question là, c'est vraiment mon nom, c'est l'auditeur. M'écoute, il dit nous ça, parce que je m'en passe comme je suis. L'auditeur qui dit, pour que ça ne va baisser le tarif, pour attirer la petite bourse haïtienne, et pour que ça ne va pas offrir paquet en gourde, et non en dollars. ou bien si nous voulez, nous avons des dollars pour les étrangers et la gourde pour les locaux. Bon, c'est ça que nous tous fait. M'écoute, à ce moment-là, nous avons parlé, nous tous les tarifs qui réduisent, parce que nous connaissons le problème. Et maintenant, effectivement, nous mettre les prix en dollars, nous permettons de faire une uniformité. C'est-à-dire que, par exemple, nous avons un restaurant, nous n'avons pas à chaque jour que les dollars ont effectué, nous avons changé le menu. C'est-à-dire que nous n'avons pas à chaque jour, nous n'avons pas à chaque jour. nous n'avons pas à chaque jour, nous n'avons pas à chaque jour, nous n'avons pas à chaque jour. nous n'avons pas à chaque jour. La banque n'avons pas à chaque jour, nous n'avons pas à chaque jour. Pour tant qu'on est capable, mais si tant qu'on est capable, il faut changer. En l'autre taux. C'est tant qu'on faut changer, en l'autre taux. Donc tout ça, c'est pas parce que nous choisissons ce système économique, pays à qui consomme ça, pour être situé à ce pays à qui nous est. Merci. Pour la stabilité. Et la seconde. Richard, tu as parlé de l'ajouter, tu as parlé d'avancer un élément de réponse à la question de dollars. Est-ce que... Bon, c'est sacré. BCA, vous avez accepté déjà pour une BCB. Oui, nous avons BCB. Peut-être que nous n'avons toujours dit que ce n'est pas suffisant, que l'argent a le meilleur pour ses domaines, etc. Problème avec... Et nous avons dit ça dernièrement dans l'émission que nous avons fait sur notre station. C'est que... Et... Nous avons fait une boule de neige. Une boule de neige, j'avais dit que... La situation, pardon pour nous, ou bien si le taux d'occupation est très bas, nous avons dit le taux d'occupation que nous n'avons pas assez dans l'hôtel. Parfois, elle descend à 6%, 10%, 20%. Où l'hôtel qui a fonctionné correctement aux États-Unis ou bien ces domaines, nous a fonctionné à l'époque qui soit à 15%, 80%, parfois 90% d'occupation. Ce qui veut dire qu'avec un prix très bas, il arrive à couvrir tous ces intrants de base. Mais en Haïti, avec des taux d'occupation de 10%, on n'arrive même pas à couvrir nos prix de base. Dernièrement, j'ai envie de faire Vinicocq parce que nous sommes pratiquement négatifs. Mais même si nous baissons les prix, ce n'est pas ça que nous faisons plus profiter. Parce que nous nous avons des routes d'accès qui ont déjà attaqué nous sérieusement. Et nous avons des touristes qui ne peuvent pas rentrer, par exemple, pour le level 4 qui est gagné. Nous avons un niveau d'occupation qui est terrible. Ce qui fait que nous n'avons pas à baisser les prix. Alors, comme je disais, jalousie, moi qui est dans notre débatte, moi, parce que là, nous sommes dans la Côte des Ancadins, nous sommes dans le sud, nous sommes dans le sud. Nous sommes dans le sud. Évitez-vous de parler tout, Wendel. Voilà. Parce que nous avons fait ça, c'est un problème. J'ai fait ça, c'est un problème. Parce que nous avons posé la question, est-ce que nous avons des gens pour la Côte des Ancadins et pour les meilleurs pour l'autre? Non, ce n'est pas pire. Ce n'est pas pire. Parce que là, pendant longtemps, on est extrêmement difficile pour nous traverser là pour aller dans le sud. Exactement. Pour traverser Martissan. Il n'y a pas ce même problème. Tout le monde a même problème. Mais nous tous nous sommes bloqués la vallée bouillon. Nous parles bouillon. Absolument. Nous tous avons conçu des mêmes problèmes. Un auditeur qui est dans le secteur en tout, mais qui parle dans une Côte des Ancadins qui dit, qu'il faut aussi aborder, il faut aborder aussi l'importance de l'apport des devises du secteur touristique et aussi qu'il est transversal. Absolument. Ce sont des détails qui sont extrêmement importants. C'est l'affaire de bouillon. Si nous n'avons pas fonctionné comme il faut, comment vous voulez que devise ou bien que dollars n'ont pas continué à monter? C'est le plédois qu'on a fait au fait dans nos vénicites et que nous nous demandons que tout l'opérateur touristique dans l'autre zone dans le pays n'ont pas fait le tout. C'est de sensibiliser la population pour dire l'importance parce que l'on a ce domaine. Il protège les touristes. Il y a des zones qui sont protégées. Donc nous nous souhaitons que ça a fait tout le pays par nous. Ce n'est pas parce que il y a des politiques qu'il n'y a pas marché. bien quoi. OK. Il y a un auditeur qui nous dit qu'au lieu de l'écoute des encadèmes par la route, est-ce qu'il n'y a pas de pouvoir aller par la mer plutôt ? Si on fait un petit port d'embarcation par au prince, est-ce que ça va éviter une question route bloquée tout le temps ou en suggestion ? Vous avez fait expérience à l'art récemment avec l'hélicoptère ? C'est très compliqué ça. 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 Je pose la question. Monter un bateau ou bien monter un hélicoptère c'est même pas avec monter un machine. C'est pas même bagaille. Le webgarde est premièrement l'investissement c'est ça. C'est dans cette situation où il y a un bâle qui doit être qui doit faire grosso investissement pour qu'on risque le bâle qu'on est ici à prendre. Quand on est là où prend bateau ou prend violent ou tombe malade ou prend 3 ou 4 heures pour arriver ou t'être violent mais ou bien y a la pluie ou bien y a le soleil pendant tout le jour et puis vous boulez ou pour l'installation. Le pas aussi simple que ça. On peut en connaissance où on a investi dans le feri que on fait business tous les jours et que par hasard on a un étage qui est à l'accès on est additionnel mais pas assez volume pour que on a fait business tous les jours. Comprenez ? Donc ce sont des gros investissements ce sont des gros infrastructures et des gros gestions. Il y a encore un autre problème. C'est un problème de porte-presse s'il y a des problèmes de route parfois il y a difficulté de se rendre à porte-presse et quel sera le port d'embarcation ? La saline ? Il faut que l'État nous donne un petit don comme on avait autrefois. Même depuis du Mans estime tes gros titres voient exposition leur exposition tes exposition. Côté tout bateau et puis c'est tombé très civilisé très courtois et puis mentalement j'ai cremé la glace en quartier et tout le monde est comme ça. Mais quoi est-ce à côté de tout le monde ? Alors moi-même bien content que vous posez des questions c'est-à-dire que moi-même n'ai pas le négatif mais moi-même un combat constructif qui aide nous réfléchir et qui fait nous penser à ça mais ce que je veux dire par contre tu permets M. Fonbrun moi-même moi-même pour être nettement positif par exemple sans suggestion pour les auditeurs sans ouverture si le problème vous l'avez posé par exemple vous le bloqué bien si il y a une possibilité pour avoir une autre alternative que ce soit l'hélicoptère ou bien la main et bien écoutez c'est pas mauvais du tout même si il n'a pas plus cher mais Christian posait problème mal de mer qui est capable de lever mal de mer c'est bon bagarre mais c'est gestion bateau ça avec Capitaine Bouguin avec Safety Bouguin et l'investisse tout bas est sérieux c'est en gestion que l'hélicoptère mon grand garantie pas que c'est plus grave non moi-même je veux dire qui est plus grave dans la réflexion mais il me dit à quoi bon écoute nous avons été assez audacieux nous créé Marina Blu mais quand pas quelqu'un qui a dit où fou dans tout le temps pour créer Marina dans la progrésité on en a de jouer pourtant et ça marche très bien et si c'est pas de Marina Blu il faut être fou pour innover il faut être fou pour innover donc moi je ne suis pas contre l'idée moi je dis plutôt que le vrai problème se situe dans l'accès des intrants qui vont alimenter cet hôtel parce que si vous n'a bloqué pour client li bloqué tout c'est pas seulement client qui a vivant dans le pays gain moun qui a vend de marchandises qui vivent dans le pays donc tout moun ça va pas bloquer l'hôtel là-bas faut aussi fonctionner donc l'option du bateau ou bien de l'hélicoptère reste une option de loisir l'hélicoptère tu parles d'un investissement de 2-3 millions de dollars qui vont te dire comme ça qu'on y a aujourd'hui si on mou de faire de 6 mois pour la 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 je voulais juste expliquer à tout le monde, non, nous même nous t'essayons dans Ouahoube, parce que nous oublions clientèle, nous oublions de parler de clientèle qui représente un gros morceau pour nous tous, c'est clientèle mission, et après cyclone qui était gagné année dernière, ou il y a deux ans de ça, j'ai gagné des missions qui étaient venus de l'autre côté, qui étaient dit, bon, il y a des gens qui voulaient aller vers le sud, mais souvent, yon rencontre problème pour yon rive dans le sud. Donc, est-ce que nous t'a d'accord pour que nous t'a mette un doc, yon même yon t'a préoccupé, jouen bateau a, et puis yon t'a vini Ouahoube, et client yon t'a vini de ari yon pour Awaou, nous t'a proseuwa client, ba yon manje, client monte sou bateau, yon dirapé. Et nous même yon t'a paye service sou bateau a, c'est-à-dire nous mette un chef, on sou chef, nous fè netoyage de chambre, etc. Écoute, et l'année dernière, justement, mouan avril, mai, juin, nous t'arrivés a fait trois bateaux qui étaient partis pour une semaine. Yon allait le dimanche, yon retournait le vendredi, samedi, nous nettoyer le bateau, nous remplir avec les marchandises pour manger, et puis nous redérapé le dimanche. Mais il y a fait le niveau 4, avec insécurité. Tout barré est tombé à l'eau. Mais moi, même doc, moi y en a, que j'ai déconstruit. Ok. Bon, ce qui arrive, excuse-moi. Mais c'est l'endormément à Porte-au-Prince qui est le problème. Ce qui arrive, c'est qu'on est des hôteliers. En Haïti, on a tendance à rendre tout le monde qui réussit dans un système polyvalent. On ne peut pas être polyvalent. On est des hôteliers. On a construit des hôtels pour recevoir les gens. Maintenant, il faut l'aide du gouvernement en matière de transport, qu'il soit aérien, terrestre ou bien maritime. Il faut l'aide du gouvernement. Il n'y a pas à ressentir de là. En même temps, ajoutons-là sur ça. Le secteur touristique, ce n'est pas nous-mêmes seulement. Ça dit, c'est au contraire. L'hôtel vient de nouvelles, une destination à développer. C'est une opportunité pour l'autre, qui vient de investir. Ce n'est pas à nous, qui j'ai fait. On vient de investir dans le travail. Maintenant, on dit, tu as posé une question. C'est pour ça, le porteur. On dit, tu as posé une question, lesquels qu'on n'a pas besoin qu'on ait. C'est peut-être où on pose. Si on n'a pas l'idée. D'abord, si on n'a pas l'idée. Et si quelqu'un qui a de l'argent nous suit, il peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité ? Il y a une opportunité. Il n'y a pas l'opportunité. Et à ce niveau-là, on dira que bateau sera capable d'embarquer mon Mariani, Carrefour ou bien Thor. Mais il faut arriver là. Il faut arriver là. Non. Mais bon. On ne peut pas obliger de sortir le port de Prince pour aller. C'est-à-dire que ce qu'on dit qu'il y a poste d'embarquement capable de n'importe où, soit monter le bateau à Port-au-Prince, soit monter là dans... Tiguave. Non, pas Tiguave. Et Carrefour. Mariani. Carrefour, Mariani, ou bien Thor, ou bien Gondény, Port, qui est capable peut-être dans une zone varouée ou bien après. Bon, ça, ce sont des idées innovatrices. Donc, si on se met en équipe pour que la côte marche, je pense que les entrepreneurs doivent trouver beaucoup d'opportunités à saisir. Les Sartre-Nouvelle-Barre et la marine haïtienne travaillent pour le faire. Ah ! En termes de sécurité maritime. Oui. Alors, en parlant de ça, justement, moi, je suis en équipe de regarder si c'était pour ça, mon cher, si c'était pour ça, je t'apprends déjà. Et, je réfléchis comme ça, comme je l'ai dit « Out of the box ». Maintenant, ce qu'on a venu faire ici, justement, c'est dire tout est possible. Moi, je n'ai pas le vocabulaire, 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 je n'ai pas le vocabulaire. tout ça, je n'ai pas le Penthouse, je n'ai pas le vocabulaire. je n'ai pas le vocabulaire, je n'ai pas le vocabulaire, jeіл le vocabulaire. Je n'ai pas le vocabulaire, Il faut aller jouer pour le cabre ici. Il faut que le cabre ici pour même d'ouvrir ici. Donc, juste ça, moi je ne sais pas partout, ça m'a bien. On a mis un avion, un hélicoptère pour le monde, parce qu'il y a un blanc qui a pris un hélicoptère, qui a voulu faire des tours d'hélicoptères dans le pays. Mais il faut qu'il y ait à changer. Et c'est très profitable au gouvernement. Il y a à charge avec l'opportunité. Malheureusement, c'est nous qui n'ont pas créé l'opportunité. Deux autres, trois questions pour nous finir, parce qu'en principe, nous sommes posés remettre à tel non. Ah, aïe ! Oui. Gagnez au auditeur qui dit, pour me poser nos questions, pour qui ça, prix hôtel eu plus cher que la République dominicale ? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous sommes dilués là. Et ça dépend de qui l'hôtel ou quoi. Il faut choisir. Il faut comparer pommes à pommes. Pommes et pommes. Maintenant, il y a un point quand même que nous avons fait, et que nous croyons, il va être soulevé là-bas, c'est que si nous avons un opéril support pour tes intrants, comme l'électricité, les infrastructures qui supportent l'eau, etc. Si vous parlez, la route d'accès, etc. Comment ça, Jody ? Donc, ta masse critique pour recevoir ta clientèle n'est pas là. Donc, ce qui fait que tes intrants... Donc, si maintenant, les gens ne font que ça, ah, moi, j'aime baser le domaine parce que le coût est bien marché. Et bien, ça, c'est un cas privé, c'est que les prêts créent ont un effet négatif et néfaste pour le dollar, parce que le dollar va continuer à augmenter. Donc, tout autant que nous parlons, on support, on support économique dans ma population, qui dit, oui, peut-être que nos tigènes pichaient, parce qu'ils acceptaient le fait que ils pichaient, mais, Jody, les pichaient parce que, justement, nous ne pas supportés, ou bien nous pas protégés, nous pas encadrés l'économie local-pays, qui fait que le bichet, qui fait que le dollar va augmenter, qui fait qu'être un augmenté, etc., et tout augmente. Je vois que vous parlez le même langage, donc, ce n'est pas nécessaire de demander une réponse à chaque personne. Mais, qu'il aime finir avec une question de... Eh, Jenny. Moi, je n'ai pas fait que nous oubliez que nous avons un projet pour ce moment-là, pour que nous avons une activité prévue. On tourne la table tout à l'heure, mais ça m'est voulu comme plaisir, ça, chaque fois, j'ai dit Jenny, moi, tout le monde rit. Ok, question ça, c'est... Maudit, tu as apparemment avisé qu'il vaut réel pour nous. Selon les statistiques, la République dominicaine et la Jamaïque sont réputés pour être des pays plus dangereux qu'Haïti en matière d'insécurité sociale. Pourtant, c'est Haïti que nous retrouvions dans la zone rouge du département d'État des États-Unis. un, comment le secteur touristique réagit-il concrètement à cet État de fait auprès des autorités locales en matière de lobbying ou encore en matière de relations publiques. C'est-ce qu'il y a de fait à cet état de fait Et bien, on a fait un petit tour de table. Et on a fait d'évaler. Et ma commence parce que si on bat qui tracasse mon pile comme on a été mon pile et que nous fait un pile effort et puis que à chaque fois nous avons une négativité vis-à-vis d'Haïti. Et on a été partie avec Marim, avec Petit Fim, nous avons trois qui ont fait partie dans un panel de cinq ou six mouns et peut-être huit ans après Trambe-en-ter comment changer d'image d'Haïti et nous nous avons de Boston. Nous avons d'invité pour Toffs University et nous avons fait une émission qui est très très bien passée. Le lendemain matin pendant nous l'hôtel où un monsieur qui était à côté mais il y a mouns qui était à côté de nous même Haïtien qui parlait en anglais en anglais en anglais de mouns 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 Le paradigme, il faut changer. En même temps, ajoutons l'autre part. C'est que c'est effectivement des pays comme la Jamaïque, la République dominicaine, il y aurait plus de crimes. Mais mieux organiser en termes de réponse d'urgence pour les services médicaux, ou bien les infrastructures de l'État sont là pour donner un encadrement. Parce que nous mourrons dans tous les pays du monde, nous sommes agressés dans tous les pays du monde. Sambler, c'est ta réponse. Dernier point, ça, s'ambler, c'est ta réponse. Tu as pour l'information qui est disponible. C'est la réponse de l'État à tout par rapport à un série de volets du monde. Exactement. C'est une fois ce que tu as aussi. Une fois ce que tu as aussi payé en général, qui fait que nos PACAP répondent à une série de services d'urgence, qui fait que nous, malheureusement, nous ne sommes pas réunis ici. Il y a un autre problème à ce niveau-là aussi. On n'a pas d'interlocuteur. Beaucoup d'étrangers se plaignent. Chaque fois qu'ils arrivent, c'est un nouvel interlocuteur. Ils doivent recommencer à zéro parce qu'il y a tellement de changements au niveau des postes dans l'État, dans le gouvernement. Chaque six mois, je suis en ministre de l'histoire. Et puis, chaque monde, nous avons l'autre bagaille. Et le seul secteur qui a développé, c'est parce qu'il y a une stabilité et qu'il y a une continuité. Ce secteur, c'est pour le handicapé, pour le paralysé, et pour la merci de qui vient d'être payé. – Comme d'autres auditeurs ou auditrices qui vont au ministère de l'État, qui vont me dire que c'est dommage de faire émission de ça et qu'il y a un opérateur qui parle là qui est le ministère de la Tourisme qui passe au tableau-là. – C'est un limbo, excusez-moi. Combien de fois on a changé de ministre du Tourisme ? Des pays où le tourisme marche bien, un ministre du Tourisme est au-dessus des problèmes politiques. Il n'a rien à voir avec ça. C'est un professionnel qui peut faire 10, 15 ans dans ce poste. Et puis, la structure de l'État concernant le tourisme, elles sont gérées par des professionnels et les politiciens ne se mêlent pas. – Justement, j'ai ajouté un point sur ça. C'est que, plusieurs fois, nous faisons une recommandation. Une recommandation sur le tapis, il me dit de la cournière ouvertement. C'est que la création du CNT, c'est le Conseil national du tourisme, qui sera composé, qui doit être composé. Le document existe, et la proposition a été faite, que cet organe existe. Et en quoi il est composé ? Il est composé, justement, de gens du secteur privé et du secteur public, pour que, justement, quand il y a des changements de gouvernement, ou bien le ministre du Tourisme, l'idée générale qui est conduite par le CNT, le Conseil national du tourisme, puisse continuer. Donc, nous, maintenant, nous, on peut le voir, ou bien, ça fait. Ok. nous devons finir, mes amis, nous devons nous avoir ça, que j'ai un auditeur qui interagit ensemble avec moi. Nous, d'accord pour nous donner, oui ? Nous, d'accord pour nous donner ? Oui, oui. Bon, ok. Et, un auditeur qui dit, pour qui ça, les voyages sous quatre avions, c'est le Dominicien qui écrit sous toute l'île, là ? Est-ce que c'est pour nous boycotter ? Ça, c'est un auditeur qui dit ça. Et, deuxièmement, l'autre qui dit, ça qui empêche, par exemple, l'hôtel, l'hôpital, par exemple, qui a un infigule dans la zone là-bas, dans la zone de col des Akadins, au cas où un touriste, un étranger, ça a un gros problème. Bon, ça fait dix ans d'en pensé à ça, mais, ou pas qu'on se trouve dans l'hôpital du jour ou la demain. Ensuite, il y a tellement... Non, mais est-ce que nous disons, nous-mêmes ? Alors, c'est le problème, non, parce que les questions qui nous posent là, c'est pas qu'elles cons... Là, c'est bon pour nous, mais c'est pour ça que nous disons, secteur touristique, là, c'est un secteur porteur, un secteur transversal, un secteur développement, parce que l'on fait ça pour Côte-Lan, et qu'on mette l'hôpital là, ou il y a des communautés, mais l'hôpital, si pas de cluster touristique, il y a de construire, mais c'est ça que nous disons, que l'État a pris, mais il parle tout, parce que c'est pas qu'il y a qui pour faire bateau, qui pour faire l'hôpital, c'est l'hôtel, c'est ça que nous fais, mais l'opportunité, nous faisons tout notre menu, ça n'intéresse pas les gens à l'hôpital. – Écoute, ici, il y a tellement de problèmes dans la gestion hospitalière, ça fait que ça demande tout un monde d'heures spécialisées. – Peut-être, ancien ministre, non, 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 c'est dans le sud. – Stéphanie ? – C'est dans le sud, non, 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 très bon, si un ministre de santé qui t'est mouru à la suite d'un accident. – Oui, mais il y a des gens. – Ah oui, c'est des gens. – Mais là, c'est pas sous Côte-des-Arcadins, c'est dans le sud. – Non, c'était dans le sud. – Oui, rapidement, mon cher Prélévite, le problème de la Côte-des-Arcadins est socio-économique et non politique. Ils doivent le voir sous cet angle. Ils doivent eux-mêmes trouver les solutions et les présenter au gouvernement, à l'État, et non attendre que ce dernier fasse quelque chose pour eux. – En plusieurs fois, on a eu plusieurs rencontres avec plusieurs membres de divers gouvernements. Malheureusement, on se retrouve toujours à agir seul. Et c'est justement la raison pour laquelle nous l'avons dit. C'est parce que nous voulons parler, nous dit que si, nous ne pas faire nous-mêmes pas de monde, qu'on a fait pour nous, nous t'arrêchons en tant qu'opérateurs touristiques l'un des plus importants du pays au niveau de loisirs touristiques, nous t'arrêchons en tant qu'opérateurs touristiques pour justement que nous nous réfléchissons différemment. – Merci les amis. La possibilité de faire des annonces, vous avez chacun, chacune quelques secondes pour le faire. Qu'est-ce que ça nous prévoit ? Qu'est-ce que ça nous prévoit ? Alors, on va commencer avec Mme Marie-Florence Ouadanielle ? – Oui. – De l'hôtel Wangabe. Est-ce que vous prévoyez des histoires, des événements à l'occasion de la saison estivale ? – Bon, moi, j'ai un tout petit hôtel et je n'ai pas l'espace pour faire des grands événements. La seule chose que je fais, j'essaie de favoriser en ce moment les familles haïtiennes à venir prendre des vacances à des prix acceptables. Parce que même quand on me dit que c'est meilleur marché à l'étranger, ça me fait rire. Vous allez dépenser pour l'avion ou bien pour la voiture, vous allez dépenser pour des visas et tout ça, additionner le tout, c'est bien meilleur marché de rester chez soi. – Christian et Decameron, all-day, all-inclusive. – All-day, all-inclusive, c'est une réservation qui est là où on vient manger, tout le bagaille. – Pendant tout l'été, nous avons vraiment apprécié au maximum, nous n'avons pas tourné avec l'anniversaire de Sivaï, le 2, 3 et 4 août. Nous avons un petit partenaire avec moi, nous avons fait ça, je n'ai quitté ça, nous avons fait ça, mais nous avons fait 4 fêtes samedis dans Decameron en 20 jours, nous avons fait ça. – Ce samedi-là ou non ? – Non, samedi, 27 juillet. – 27 juillet, ok. – Et puis nous avons fait le plus jour qu'on aurait été, le moins soit payé. Donc, l'auditeur pose un petit question pour ça, et nous avons un tarif spécial de 93 dollars, mais si on a été 2 jours, si on a été 3 jours, si on a été 4 jours plus, si on a été 3 jours, si on a été 4 jours plus, si on a été 3 jours. Donc, nous avons fait ça, et nous avons espéré que le marché local, nous tentez nous, nous m'en délire, nous bâtrons, que nous allons garder pour être si nous venez d'en joie de vacances sous le côté des acadéens. – Voilà, les directions, pour une bonne possibilité, invite-nous encore plus souvent. – Bon, comme on connaît, pendant l'été, il y a 2 événements qui sont toujours remplis, c'est le Somme First et T-Vice. Donc, nous avons toujours remplis, mais nous avons comme activité pour les jeunes, tous les dimanche, nous avons fait pour le party. Ensuite, les autres jours, nous avons des spéciaux que nous avons commencé à faire depuis le 1er juin. Donc, nous avons invité tout le monde à appeler au téléphone pour savoir quels sont les prix pour le spécial été 2019. – M. Fonbrod ? – Bon, nous-mêmes, nous sommes à mon insumé, comme on connaît, nous avons toutes nos activités. Et à longueur d'année, évidemment, on vient avec des discussions encore une fois cette année, ou l'été, plus bas que l'année dernière parce qu'on reconnaît qu'on reconnaît que l'on roule est dans le pays. Maintenant, nous avons plusieurs côtés. Nous avons marina Blum, en opération des discussions, nous avons plusieurs sorties un bateau, nous avons... Enfin, toutes les activités. – Le musée ? – On a le musée au Gifon-Bouin, et on a une marina sous-marine, ce sera la première d'Haïti. « Thinking out of the box » Parce que marina sous-marine avait dit que nous avons fait répétition de musée au Gifon-Bouin, nous avons fait la main d'Aïti. Donc, Wendel, tu as invité à venir nous voir et placer la première sculpture sous l'eau. – Très bien, je vous guênerai. Mais 2 millions de probatoires. – Non, ça n'a pas du tout. – Non, ça n'a pas du tout. – Non, ça n'a pas du tout. – On a fait marina. – Après ça, on a toutes les activités communes, restaurants, hôtels, piscines, etc. Donc, on va continuer à offrir. – Waoubé, on va dire Jenny encore plus. – Et bon, Waoubé, on a une petite éputation de clientèle de jeunes. Donc, on recommence ce dimanche avec nos Waouh Summer Sundays. Et le Waouh Summer Sundays, c'est qu'on a notre DJ à nous et qui est de la zone, qui est très bon. Et puis, chaque dimanche de l'été, on a un invité, soit un groupe, un DJ qui est là et qui donne une ambiance. Et puis, évidemment, le 28 juillet, on a le SOMFES, c'est la troisième édition. L'année dernière, on a eu 7 000 personnes à venir pour la journée. Donc, il y a une douzaine d'orchestres, c'est local. Et il y a les DJ, c'est la fête de la culture, la fête de la musique. Et puis, on entend tout le monde. – Merci. Et puis, on dit, toi qui font remarque, il dit qu'à la Jamaïque et en République dominicaine, une zone stérile est créée autour des resorts et les touristes ne laissent que dans des conditions de sécurité bien établies. Et donc, ça veut dire qu'il y a un danger, certes, mais il ne faut pas circuler. C'est comme si on a dit, il n'y a pas même un touriste qui a un problème. – Exact. – Donc, ce côté qui n'a pas un problème, ce côté qui est safe, ce touriste. – Et ça, c'est le gouvernement qui est supposé et qui a établi des côtés comme ça, des sécurités, des infrastructures minimums dans les zones, l'hôpital, les services urgences, les services pompiers, etc., pour que nous arrivions et adressions ces situations et quittent les politiques en dehors du secteur, de régions touristiques pour que les touristes continuent pour les devises pour aider l'économie du pays. – Donc, ça, il y a un petit peu difficile tant pour nous que pour le gouvernement parce que la route nationale c'est comme une sorte d'autoroute. Et ça débouche sur cinq départements. Et le plus souvent, quand les manifestations ont lieu sur cette route-là, c'est pas seulement la côte qui est bloquée, mais c'est cinq départements. Donc, à nous autres seuls de prendre une décision, c'est très difficile. – Quand on dit, c'est-à-dire qu'est-ce que les pays ont commencé à changer pour que les ministres touristes ne lancent pas l'association touristique d'Aïtik, t'as des ignèles ? – C'est pas nous-mêmes qui les ignèles. – Très souvent, ça arrive. – Très souvent, ça arrive. – Très souvent, ça arrive. Et c'est ça que l'acteur a vraiment abordé dans le niveau de ça. Alors, ce qu'on peut qu'on se pose moins, est-ce que le bateau est toujours allé de la bâti, malgré le problème ? – Oui, oui, oui. – Est-ce que nous connaissons que l'on peut l'entour se passe en Haïti, vous venez ? – Oui, vous connaissons. – Non, je vous connaissais. – Non, je vous connaissais. – Non, plus maintenant. – C'est qu'à tout. – Ça a été à venir. – C'est résolu. – Je vous connais que ça a été à venir. – Zaragua, Mollet-sur-Mer, Waoube, Wangabe, Dekameon, Médopole, tu es content de vous se voir en matin. – Merci, merci de nous avoir rejoints. – 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 Vous avez suivi, Madame M. la rubrique Le Point de ce vendredi. – Merci de l'accueil. – Merci de l'intérêt. Passez une excellente journée et surtout, un très bon week-end avec Métropole et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. – MSC Trading, c'est plus pour moins. – Le lait encore. – Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. – Et la BNC. – Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada